voilà le plein est fait 99 centimes le gasoil ça c'est toujours un vrai bonheur en avant bonjour j'espère que tu vas bien moi je vais bien je suis au volant comme tu le vois je t'emmène avec moi donc tout va bien je ne sais pas si tu as pu voir sur l'image le prix du gasoil comme je te l'ai dit 99 centimes ça ça démarre bien aussi la journée et hop là les bosses et donc j'ai fait le plein pour 66 euros il me restait un peu d'essence donc 66 euros le plein ça fait plaisir donc là je suis sur la route en direction de la manga donc à la mer carrément on te l'a dit avec chrissa on avait envie un peu de souffler donc là j'ai fini de traiter les palettes de chrissa j'en avait ras 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 le bol c'est pas physique mais bon c'est pas aussi physique que de charrier les palettes etc mais bon au bout d'un moment il y en avait ras le bol là j'avais vraiment envie besoin de faire un break et puis en plus ça fait longtemps là maintenant avec chrissa qu'on est tout le temps ensemble et maintenant on aime bien se séparer on a envie de se séparer parce que mine de rien je sais que le mot solitude une connotation négative dans la plupart bah oui normalement mais nous la solitude on l'est beaucoup et là ça va faire du bien à chrissa d'être seul sans moi seul avec ses toutous moi ça va me faire du bien d'être seul avec ma minette alors normalement je m'absente je m'absente jusqu'à samedi je rentrerai au qg pas avant samedi dans la journée et normalement chrissa devrait partir du qg samedi pareil dans la journée donc comme ça c'est bien ça va nous faire un bol d'oxygène de solitude un peu plus long ça va ça va être bien je sais certains ça leur fait drôle mais mais je t'assure c'est vraiment un besoin qu'on a l'une comme l'autre quoi elle ça fait des années qu'elle vit seule moi ça fait pas pas aussi longtemps et j'apprécie vraiment beaucoup 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 manger fait plein j'ai à manger j'ai à boire j'ai pas de course à faire donc là je pense que j'en ai à peu près pour une bonne heure de route je ne vais pas filmer toute l'heure de route bien évidemment c'était simplement pour te dire un petit mot je te ferai voir je pense l'arrivée sur la manga on va voir comment ça se passe il fait beau avec des gros nuages ça ça ne me gêne pas même s'il pleuvait ça ne me gênerait pas bon c'est vrai que j'aimerais bien profiter encore de la chaleur pour baigner mais en tout cas je me baignerai pas dans la mare ménor parce que je me suis informée et actuellement elle recommence à être polluée donc non merci c'est toute une histoire cette mare ménor et voilà le trajet sur la carte donc ça y est là nous sommes à la manga au début là nous sommes sur la grande voie de la manga en fait il n'y en a qu'une et toutes les autres sont perpendiculaires vont à des résidences et magasins et là je suis au tout début regarde bien ouvre grand les yeux oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, finalement, en parcourant la manga, donc, j'ai trouvé l'endroit où je devais aller, que je m'étais trouvée sur Parc Fortnite, puis finalement, ça ne m'a pas plu, parce qu'il y avait beaucoup de voitures quand même. C'était en arrière, là, c'était bien avant ça. Et j'ai jeté un œil, ça ne m'a pas plu, je ne l'ai pas senti. Je dis, bon, allez, laisse tomber. Donc, du coup, j'ai repris la route tout doucement et je regardais tranquillement, tu vois, sur le côté, à droite, surtout si je pouvais y aller, parce qu'à gauche, c'est la Marménor, et bon, je ne veux pas m'y baigner. Donc, je regardais un peu à droite, par exemple, des endroits comme là, à droite, voir s'il n'y avait pas un endroit où je pourrais me poser d'une façon sympa. Donc, en roulant tranquille comme ça, j'ai repéré deux, trois endroits qui me paraissaient pas mal, mais je me suis dit, bon, je vais continuer, on va voir, de toute façon, ça ne fait pas des centaines de kilomètres de long. Je me laisse un petit peu de temps pour voir, pour sentir, pour... Tu sais, c'est beaucoup feeling quand on vient comme ça, qu'on ne sait pas trop où on va aller. Et puis, je n'avais pas du tout envie de reprendre la carte de Park for Night. J'avais envie simplement, comme je te dis, au feeling. Et je me suis laissée faire par simplement ça. Et j'ai réussi à trouver... C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop le pourquoi. On se dit, tiens, c'est là que j'ai envie d'aller. Il y a une chose aussi que je sentais que là, je commençais à aborder un endroit beaucoup plus résidentiel, pratiquement pas de magasin. Donc, ça, ça m'allait très bien. Donc, ça veut dire résidentiel, ça veut dire beaucoup plus tranquille, ce que je recherche, bien évidemment. Alors, je me suis dit là, il faut vraiment que j'ouvre en grand les mirettes où est-ce que je vais bien pouvoir me poser. Et là, je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai senti que ça me plaisait. Non, ce n'est pas les tags qui m'ont attirée. Mais j'ai senti que ça me plaisait. Ça a démarré bien. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait déjà du monde. Mais de toute façon, il y avait un petit peu de camping-car auparavant. Mais là, je ne sais pas. Je le sentais bien. Donc, comme tu le vois, je me suis avancée doucement pour voir. Ah, j'aimais beaucoup. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu tout de suite, tout de suite. Il y a d'autres camping-cars, ça, je m'en fiche. Mais c'est surtout la situation au bord de la mer puisque je voulais vraiment être le plus au bord de la mer possible. Là, j'ai repéré le coin où je voulais aller me garer. Je fais un grand, tu vois, virage tout doucement, bien évidemment, sur la gauche, tout doucement. Parce que bon, il ne faut pas y aller non plus à fond. Il faut repérer et tout. En plus, là, j'avais repéré qu'il y avait déjà table, chaise. Je me suis dit, bon, ça va sûrement être quelqu'un qui est parti faire des courses, me mettre. Et là, je me suis tout simplement posée presque dans l'eau. Il y a des jours où j'ai très envie de sortir de chez moi. Attention, soleil. Des immeubles pas beaux du tout. Ce n'est pas grave. Finalement, je ne me suis pas arrêtée à l'endroit où j'avais vue par Park4night. Je ne sais pas, ça ne m'a pas trop plu. J'étais trop collée aux immeubles. J'ai trouvé ici ce parking, là. Là, on est quand même moins aux immeubles. D'autres camping-cars, très calme, très bien. Voilà, moi, je me suis placée là. Cassie qui a plein de choses à raconter. Alors, que les Espagnols, sauf le Bordelais aussi. Voilà. Et comme tu vois, on est bien cassier, moi, ici. Alors, cette nuit, c'était venté. Ouh, oui, ça se voit. Il y a plein d'algues. Il n'y avait pas hier, quand je me suis baignée. Il y a quand je suis arrivée, je me suis beaucoup, beaucoup baignée. Là, le vent devrait se calmer. Oh, il y a plein d'oiseaux. Je ne sais pas si j'arrive à te les filmer. Je vais essayer de faire de la trottinette, voir s'il n'y a pas trop, trop de vent tout à l'heure. Première belle journée qui démarre. Alors, je ne sais pas du tout si ce parking est référencé dans Park for Night. On ne sait rien. Je suis allée à la Vogue, là, comme ça, au petit bonheur, la chance. Là-bas, j'ai vu, on m'a même dit qu'il y avait un point d'eau. Donc, je pourrais me réhabiliter, tailler en eau si je reste par là. Et puis, je vais bien trouver des égouts, parce que là, il n'y a pas du tout, du tout d'air de camping-car. Il n'y a rien du tout. Je vais bien trouver des égouts pour vidanger, ou peut-être aller carrément au camping, simplement pour faire la vidange. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Oh oui, même s'il y a du vent, je vais aller me baigner, parce que l'eau est très, très, très chaude. Il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'ai une information à te communiquer à la fin de la vidéo. Bon, Boli, de près, là, il doit y avoir beaucoup de vent. J'allais me promener. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut avoir l'équilibre. C'est un peu sportif, parce qu'il faut quand même tenir l'équilibre, tenir debout en permanence. Bon, des fois, il faut faire un peu des flexions sur les jambes, avec les bosses et tout. Là, c'est facile, c'est l'accélérateur. Là, c'est le frein. Là, sonnette pour avertir. Moi, la mienne, elle sonne régulièrement, toute seule. Marche, arrêt. Et on a différents modes. Et puis là, on a le contrôle de la batterie. Donc, c'est pas mal. Différents modes, c'est plus ou moins rapide, sportif, etc. Moi, je mets en détendue. Je vais un peu moins loin, un peu moins vite, pardon. Mais je vais plus loin qu'en mode sportif. Et là, t'as la vitesse à l'heure. J'ai pas la GoPro. Je peux pas te faire voir pendant que je roule. Le paysage, j'ai laissé la GoPro à Crissa. Mais je te fais voir quand même un petit peu si j'y arrive. Parce qu'on est obligé de tenir les deux mains vraiment sur le guidon. Alors là, on a le petit déjeuner typique des fêtages. Les lendemains de fête. C'est churros avec sauce chocolat. Bon, là, je vais devoir enregistrer un peu. Alors, le premier qui me parle de diédétique est grave à lui. Il y a beaucoup de vent, mais j'ai quand même envie de m'installer ici. Et je vais dégoûter les churros avec beaucoup de plaisir. Je pense que je vais rester un moment par ici. Peut-être pas sur le même spot tout le temps. Peut-être que je vais bouger un peu. Mais en tout cas, je vais rester un moment à la manga. J'adore, vraiment j'adore. Même si cette nuit, ce matin, il y a eu du vent. Ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a un peu dynamisée. Ça a changé des travaux, en tout cas. Et là, en plus, aujourd'hui, je ne suis pas allée me baigner. Je me suis pas mal promenée avec la trottinette, finalement. Je suis partie deux fois. Donc, ce matin, j'ai acheté les churros. Et puis cet après-midi, j'avais envie d'aller me balader comme ça. Visiter un peu autrement qu'en Coffinca. C'était très sympa. Oui, je n'ai pas fait de vidéo. Pardon, j'en ferai la prochaine fois. Et oui, puis je voulais repérer aussi les points d'eau. Parce que celui qu'on m'a conseillé, il est sympa. Mais bon, il va falloir que je fasse des grands va-et-vient avec mon arrosoir pour réapprovisionner Coquelicot. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai trouvé aussi une bouche d'égout pour vidanger Coquelicot. Je n'ai aucun scrupule. En plus, mon eau n'est pas sale. Puisque je n'utilise pas des produits, des détergents, etc. Agressifs. Aussi, non, quand même si. Attends, je te parle, je te parle. Mais c'est parce que j'avais une information à te donner. Certains sont déjà au courant. Parce qu'ils me suivent sur Instagram. Donc, je t'annonce officiellement que je viens de créer une chaîne. Alors, comme je le dis, on t'écoutera le synopsis. Normalement, ça ne devrait pas être une chaîne YouTube. Parce que je voulais faire quelque chose qu'en audio, radio, etc. Dans l'épisode numéro 1, ça y est, il commence à y avoir des liens. Parce que, bien sûr, je ne suis toujours pas plus douée en informatique, etc. Donc, je t'invite à découvrir ma chaîne. Je dis ma chaîne, cette fois-ci, ça fait tout drôle. J'ai tellement l'habitude, bientôt depuis trois ans, avec Christa. Je dis toujours notre chaîne, notre chaîne. Que ça fait tout drôle de dire ma chaîne. Donc, je t'invite à découvrir ma chaîne. Que je gère toute seule comme une grande. Et son nom, c'est Les Nuances d'Ambre. À toi de voir ce qu'il y a dedans. Je te dis qu'en tout cas, c'est moi à nu. Voilà, c'est tout. Allez, cette fois-ci, je te fais des gros bisous. Je tente de faire d'autres vidéos de la manga, de mon séjour à la manga, qui démarre très, très bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501